Parmi toutes les électrolyses, il y en a une qui est un peu spéciale, c'est l'électrolyse de l'eau. Alors comme toutes les électrolyses, elles se présentent comme ça, il y a un bécher dans lequel il y a une solution qui conduit le courant avec des ions et on met des électrodes. Alors dans le cas de l'électrolyse de l'eau, on va mettre des électrodes inertes parce qu'elles ne vont pas participer, donc on les met souvent en graphite. C'est quelque chose qui transporte le courant mais qui n'interagit pas avec l'eau, qui ne rouille pas, etc. Puis on branche un générateur et puis on va dire par exemple que le plus il est ici. Si maintenant je marque les espèces chimiques présentes, on se rappelle toujours mettre les espèces chimiques présentes. Dans la solution, j'ai bien évidemment de l'eau et puis on a dit qu'il fallait qu'elles conduisent le courant, donc il faut mettre des ions. Souvent on met de l'acide sulfurique, donc on va avoir du HSO4- et des ions S+. Ou même on va mettre du SO4-, comme ça c'est un ion que vous connaissez, c'est pareil. SO4- et H+. Donc voilà les espèces chimiques qui sont présentes. En première étape, on va regarder les couples. Il n'y a pas beaucoup d'espèces chimiques présentes ici. H+, vous verrez ça l'année prochaine, en fait il a le même degré d'oxydation que H2. Donc en fait H2 et H+, c'est la même espèce en oxydoréduction. Et ça correspond au couple oxydant-réducteur, HODO-liquide. Donc on a bien de l'eau, H2, gazeux. Et l'eau de couple de l'eau, l'eau est présente dans deux couples, c'est ça qu'il faut retenir. De la même façon que l'eau est présente dans deux couples acido-basiques, elle est pareil, présente dans deux couples d'oxydoréduction. La seule différence, c'est qu'autant l'eau réagit avec elle-même en acido-basique, pour donner, ça va rappeler H- et H3+, autant ça tout seul, ça n'arrive jamais. La constante de réaction est beaucoup trop lente et en plus c'est des gaz, ça n'arrive pas. Donc c'est pour ça qu'on a de l'eau qui ne fait pas de gaz. En revanche, quand je mets mes électrodes dans l'eau avec le générateur, je vois apparaître des petites bulles. Et ces petites bulles, c'est des bulles de gaz. Et en fait, quand on teste, on voit qu'il y en a, c'est du H2 et l'autre, c'est du O2. Donc si on regarde les demi-équations maintenant. Donc on va avoir H2O plus électron égale H2. On se rappelle, il va falloir équilibrer. Et alors c'est là que c'est un petit peu tordu, c'est-à-dire qu'on peut équilibrer, vous rappelez, avec autant de H+, et de H2O qu'on veut. Donc je vais mettre H2O à droite pour avoir un O. Et du coup, à gauche, pour équilibrer, il va falloir 2H2+, 2H+, plus H2O. Et du coup, là, je peux supprimer les H2O. Et attention à bien mettre 2 ici. Et donc mon couple, la demi-équation, c'est 2H+, plus 2 électrons, donne H2. La deuxième, elle est plus facile. O2 plus électron égale H2O. Donc on va rajouter un 2 ici, pour pouvoir équilibrer les oxygènes. Du coup, on va rajouter 4H+, ici, plus, du coup, 4 électrons. Du coup, celle-là, il faut la multiplier par 2 avant de les additionner. Alors, à gauche, les réactifs, on les souligne. C'est l'O, alors ça va être H+, du coup, et H2O. Et on obtient 2H+, plus 2H2O, égale... Attention, non, H2O, oui, H+, pardon, ça a été multiplié par 2, vous vous rappelez. Donc c'est 4H+, plus 2H2O, donne 2H2, plus O2, plus 4H+. Et on voit que, miracle, miracle, les H+, se... s'annulent. Et du coup, on a là l'équation de l'hydrolyse de l'eau. Et on voit qu'on forme, à chaque fois qu'il y a eu 2 molles de H2O qui se défont, il y a 2 molles de dihydrogène qui apparaissent, et une seule molle de dihydrogène. Et on le voit parce que sur les bulles, il y en a un des deux où il y en a de plus. Alors, lesquelles ? À quelles électrodes vont chacune de celles-là ? On regarde le sens. On voit que H2O ici, même si le H2O est formé ici, donc ça va être dans ce sens-là, et celle-là, elle est dans ce sens-là. Donc, celle qui est dans ce sens-là, ici, elle va produire des électrons. Et celle qui est dans ce sens-là, elle va prendre des électrons. Donc, le plus il est là, ça veut dire que les électrons, ils vont comme ça. Donc, celle qui consomme des électrons, c'est celle-là. Et bien, elle va être à gauche, ici, sur le pôle moins. Donc, ça va être 2H+, plus 2 électrons, est égal à H2. Et dans tout le sens, celle qui produit des électrons, donc c'est 2H2O égale à 4H+, plus 4 électrons, plus O2. Alors, pour trouver la note de la cathode, il faut trouver où est-ce que l'oxydation, où est-ce que la réduction. On se rappelle, l'oxydation, ça forme un oxydant. De la même façon que l'enrichissement, ça forme un riche. Donc, l'oxydant, on voit, c'est O2. Donc, ici, c'est une oxydation. Oxydation à anode. L'oxydation à anode, ça commence tous les deux par une voyelle. C'est le moyen-mommotechnique. Donc, l'anode, elle est là, donc on pôle plus. Attention, ce qui veut dire que la cathode est là, on pôle moins. Si maintenant, on regarde, on voit l'équation ici, on voit qu'à chaque fois qu'il y a deux molles de H2O qui se défont, il y a deux molles de H2 qui apparaissent pour une seule molle de O2. Donc, il y a deux fois plus de molles de H2 que de molles de O2 qui apparaissent. Et vous vous rappelez, le volume d'un gaz ne dépend pas du gaz. Donc, le O2 et le H2 ont le même volume molaire. Donc, si je fais deux fois plus de molles, je fais aussi deux fois plus de volume de H2. Et ça, ça se voit au laboratoire, parce que si on fait ça au laboratoire, dans un électrolyseur tulipe et qu'on met ici les tubes à essai remplis d'eau pour cueillir les gaz, on voit que le tube qui se remplit de H2 se remplit deux fois plus vite que de O2. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur l'électrolyse de l'eau. Et puis, on voit tout ce qu'il y a à savoir sur l'électrolyse de l'eau. Sous-titrage FR ?